Mon handicap ne se voit pas, il est invisible, donc physiquement on ne voit pas, mais pour comme la compréhension ou les choses abstraites, c'est compliqué. Il est besoin qu'on mette dans les papiers administratifs pour gérer mon argent. M'organiser pour les rendez-vous, parce que quand j'ai des rendez-vous, des fois j'ai oublié de les noter et qui fait que je ne sais pas comment gérer. Quand j'ai su qu'il avait un handicap, à parler avec les autres quand j'étais jeune et encore maintenant, ça me fait mal parce que je me sentais différent, donc quand j'étais différent, on me rejette, c'était surtout le fait en primaire. Ils ont décidé de le mettre en garde à vue pendant 48 heures. Quand il était interrogé, ils ne m'ont pas posé la question, mais je n'en avais pas parlé, parce que je n'en avais pas encore à réaliser qu'il y avait un handicap qui revient un peu comme au début. Ce n'est pas qu'ils ne se sont pas intéressés, mais ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Donc le fait que pendant mon interrogatoire, je ne parlais que des faits. Il avait un peu peur des autres détenus. Le fait d'avoir été en prison, même s'il était dans un quartier de santé aménagée, il pensait à vouloir me suicider. Quand il avait de l'argent, on me donnait une feuille ou comme une feuille de cantine, mais que tu payes. Je me suis acheté des gâteaux, du Nutella, de la confiture. S'il y a une personne qui dévie et qui se retrouve en garde à vue et tout, pour les policiers, même s'ils ne savent pas, moi je n'en avais pas trop parlé, parce que j'avais du mal de le réaliser, que j'avais un handicap. Si le juge voit qu'il a un problème, mais il veut le mettre en prison, ça va faire comme moi ou j'essaie de faire ma tentative de suicide. Si certains médecins ne savent pas tout sur tout ce qui est handicap physique ou psychique, comme moi en ce moment, on va dire, un médecin contre le lycée, mais il y en a un autre, qui essaie de trouver des moyens comme déjà un traitement, donc comment gérer l'humeur. Ça permet déjà d'éviter soit la prison, soit autre, et l'aider dans la vie courante. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501